Une gare, des voyageurs sur le quai, rien de très original. Sauf que ces passagers-là ont des fourmis dans les jambes. C'est leur première milonga à bord d'un train. La milonga, c'est l'équivalent du bal pour les danseurs de tango. Mais là, ça risque de tanguer. C'est parti pour une aventure singulière. Une quarantaine de personnes a répondu à l'invitation de Gilles Rocton, fondateur de l'association Scripto-Tango. Il a appris cette danse il y a deux ans et depuis, il veut la faire découvrir sous toutes ses formes. On voulait offrir quelque chose, proposer une expérience de vie différente. Et qu'ils sortent un peu des sentiers battus, d'où l'idée de ce train. Puisque l'idée aussi de naissance du tango, c'est que c'est une danse qui est née de mouvements de population, de gens qui ont émigré en Argentine, qui ont créé avec leurs différentes danses, une danse unique. L'idée du train, c'est de reprendre justement cette idée d'un tango nomade, d'un tango qui s'ouvre aux autres. En attendant de proposer des milongas dans d'autres endroits insolites, les danseurs traversent la campagne normande à 12 km à l'heure. Une expérience inédite. C'est exceptionnel pour nous, parce que nous, ici en France, on est habitués à des espaces qui sont assez grands. Donc les gestes qu'on peut faire quand on danse, ils ne sont pas les mêmes que quand on est dans un petit espace. Donc ça permet de retrouver l'humanité où on fait ce qu'on appelle les bras se fermés. On se prend dans les bras, on se serre dans les bras. Et ça permet aussi aux femmes de faire ces petites figures, la dentelle avec les pieds. Et nous, on profite pour les prendre dans notre bras. Donc c'est pour nous exceptionnel, être dans un petit endroit fermé qui traverse la campagne française. Si le contact avec le partenaire est un ingrédient indissociable du tango argentin, pour Sandrine, ça n'a pas été si évident que ça. Donc au départ, on se tient un petit peu à distance. Je me souviens de mon partenaire du premier cours. Il est reparti avec les bleus parce que j'essayais de le repousser au maximum. Il a eu mal au bras pendant une semaine. Et puis voilà, petit à petit, on apprend et ça devient un peu plus naturel. De l'entraînement, de la séduité, petit à petit, le tango vous envoûte. La magie du tango, c'est une danse d'improvisation. Il y a des codes, évidemment, il y a des pas, mais il n'y a rien d'écrit. A chaque fois qu'on commence à danser, on ne sait pas ce qu'on va faire pendant cette musique. On va l'interpréter de la manière la plus délicate possible et avec le cœur. Et ça, c'est un grand voyage. La balade se poursuit à bord de cette ancienne voiture d'un train corail aménagé en bar et en salle de danse. Le paysage défile, mais le temps semble s'être arrêté. Et demain, les passagers croiront avoir rêvé.